Évidemment, le rapport Petro-Caribé a son bâle qui date longtemps, c'est-à-dire que ça nous fait hier, c'est-à-dire transmission de rapports, de dernier rapport Petro-Caribé a été préparé par la consulueuse des comptes et des comptes administratifs. C'est un aboutissement au long processus de travail qui était fait dans le Sénat pour analyser et auditer les fonds de Petro-Caribé. Petro-Caribé, on ne peut pas tourner dans la génèse question, mais tout ce qu'on connaît, c'est d'être que le gouvernement a gagné sous Petro-Caribé a acheté en Venezuela, et d'être s'attabli sur 25 ans, donc nous-mêmes a payé, et la génération qui a gagné, a payé le tout. Donc c'est ça que le Sénat a monté une première commission qui travaille sur l'île pour me faire un rapport, mais il n'est pas satisfait, mais une deuxième commission anti-corruption qui travaille sur l'île, il n'est pas satisfait, et finalement, il a sollicité l'expertise de la Cour supérieure des comptes, et du contrat sur l'administratif, qui pratiquent le Sénat pour être audité. Donc, ça c'est par résolution que j'ai fait le 1er février 2018, et en février 2019, un an après, la Cour supérieure des comptes est le premier rapport. Et le premier rapport, j'ai voulu mettre le premier ministre en séance. Donc, deuxième rapport que j'ai fait en 2019, que l'ancien bureau que j'ai dirigé au Sénat a été gagné, mais nous connaissons toute la turbulence qui a été gagné l'année 2019, là, côté Sénat, il n'y a pas de quoi fonctionner bien, et jusqu'à 23 septembre 2019, côté Sénat, il n'y a pas de quoi fonctionner du tout, il n'y a pas de quoi remettre le rapport à ça. Et le troisième rapport, c'est le rapport final, sorti le 17 août 2020, ce rapport, c'est le bureau qui n'a pas de quoi recevoir, et nous sommes réunis avec 8 sénateurs sur 10 qui ont été décédés maintenant pour nous transmettre le rapport par le premier ministre, par le gouvernement et le premier ministre. Alors, pour nous répondre précisément à la question, qui est le premier ministre qui a fait le rapport là-dedans ? Oui, nous-mêmes, comme on dit, mon rapport, sous gestion complète au Caribea, il faut que nous remettez pour la suite que de droit. Et nous, nous avons à remettre le, l'instance que nous avons à remettre, c'est l'instance exécutive-là, parce que nous n'avons pas de rien direct avec le pouvoir judiciaire, et si nous avons à la constitution, c'est seulement pour aller au niveau de la route de justice que nous avons à le pouvoir judiciaire là, nous remettons le premier ministre pour qu'il n'y a pas de suite que de droit, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la justice, gouvernement, nous n'avons pas d'un rapport avec Onisaï. Donc, c'est ça qu'on nous fait, nous suivons le même processus qui était fait, le remettre le premier rapport avec le premier ministre Céan, nous fait le même processus pour le deuxième rapport là, avec le troisième rapport là, nous nommons, nous remettons le même jour pour la suite de droit. Je ne vais pas parler de droit, comme nous connaissons le dossier, c'est ça qu'on s'écoute déjà, la justice est bien, on juge un scripteur, mais également c'est Taksimé qui a pris un scriptur, et ils ont déjà refusé le juge, ça a tout, est-ce que le premier ministre joute lui-même du valoir, au niveau de l'équipe de l'évaloir du dossier, ça va être la justice, et vous n'êtes pas capable de continuer à enquêter cette question. Ce sont belles questions, mais nous-mêmes, nous rétions en cas de sa pouvoir, nous n'en avons qu'à faire. Nous n'en avons qu'à faire en fonction du contrôle, nous, en fonction du contrôle que le Sénat a gagné, il n'y a pas bien, il y a trois grandes fonctions, fonction légiférée, fonction contrôle, et en fonction de justice, lorsque le Sénat a carréé la route de la Cour de justice, c'est celle-là de rencontrer, surtout le pouvoir judiciaire, au côté, il y a un président, l'autre vice-président, lors où on a fonctionné la route de la Cour de justice. Alors nous-mêmes, nous n'en faisons de la fonction de contrôle, et nous n'en faisons pas, et nous n'en faisons pas d'instance. Et l'instance est en cas de décidation, l'autre pouvoir, c'est le pouvoir exécutif, ce n'est pas là qu'on rentre dans l'attribution, le pouvoir exécutif dans ça, pour le faire. Et la troisième instance, c'est un instant judiciaire, si le dossier n'a pas dans la justice, encore, nous n'en avons qu'à l'entrée du fond de la question, nous n'en avons qu'à l'entrée dans le fond de la Cour de justice, nous n'avons quitté le monde qui l'a pour juger, et comme vous l'avez dit, il y a pris au fait. Donc, question très pertinente et très intéressante, mais je pense que ce n'est pas moi, je n'ai pas de faire l'intrusion, nous n'avons qu'à l'attribution des pouvoirs exécutifs, des pouvoirs judiciaires. Il y a un peu de mal à l'aise dans la société, sur la question de formation et de la CEP. Évidemment, il y a un autre cas accusé, un petit peu, pas accusé, mais il dit que l'État n'a pas ses yeux, parce que c'est un conseil électoral permanent, qui a tout le temps pour le démonter, depuis le gouvernement qui fait tout mandal, depuis ce gouvernement préval, première version, depuis ce gouvernement président Aristide, depuis le gouvernement maintenant président préval, deuxième version, président martini, etc. parce que là, le Parlement était bien constitué, pour qu'il a décidé maintenant des pouvoirs, déjà constitués, demandés, pour faire le conseil électoral permanent. Mais ceci n'a pas été fait. On a été un cas concret. Un cas concret, c'est que l'élection a été faite. Chaque année, chaque cour, il vient en faire un mandat, que ce soit le mandat des collectivités territoriales, magistrats, casés, casés, que ce soit maintenant députés ou sénateurs, ils ne sont pas réalisés à temps. Et de toute ce que le conseil électoral provisoire, c'est un conseil électoral permanent. Donc, ou yvon lèr kote, 50e magistrat, c'est fini, et mandat, magistrats, c'est fini tout. Donc, il faut reconstituer le personnel politique, pour yon a gagné légitimité. Légitimité, d'après la loi, pour yon fonctionner, pour yon a pas de facto, faut yon a mettre dans magistrats yon, légitimité ou tout, avec autonomie yon, pour yon a gérer, commun yon. Or, non, qui sa pour yon sotisse l'élection? Yon a pas d'accord avec agent interrimé, que président yon a. Faut yon a élection pour renouveler et toute collectivité locale, territoriale là yon. Nous sommes pas d'accord avec, c'est pas de bon cœur qu'on a gardé, qui a prenné décret. Non. Faut yon a été là, c'est là, c'est là, pour ces lois, qu'on a fait tout ça vraiment. Bon, nous n'en a cas ça. Alors, président, maintenant, pour que nous, le personnel politique, n'exécutif pas ces élections pour faire. Et tout le monde est d'accord, que ce soit au niveau national, que ce soit international, c'est ça. Et, le compréhension national, là tout, il n'est pas tout à fait d'accord, ce n'est pas qu'il était dans l'équilibre démocratique, là, pour faire ça. Et le fait rappel à l'article 249, constitution, il parle, qui j'en pour former conseil électoral, pas bien, l'inconcision, même, il dit, que, la constitution est d'application stricte, c'est-à-dire, qu'il n'y a pas qu'à changer, il n'y a pas qu'à mamanter sur des salles, déjà, c'est ça, pour exécuter. Or, l'article 29, il parle, qui j'en pour conseil électoral, pour viser à proposer, il dit, il représente un exécutif. Or, l'exécutif, ce n'est pas nous-mêmes représentants. Il y a un représentant de la conférence épiscopale, or, l'église katholique, l'église reformée, ce n'est pas nous-mêmes. Il y a un université, l'université, il n'est pas voué. Le syndicat, il n'est pas voué. Ce sont quatre grandes institutions, quatre grandes composantes. Tout le monde a comme ça, l'église, il ne parle d'un côté laïcité, c'est-à-dire, pour un pied, il ne parle d'un côté nous-mêmes, en Haïti, en Pekou, Haïti, l'église, il n'est pas là, dans l'empile, que ce soit catholique, que ce soit protestant, il ne parle pas de représentants. Donc, ce sont des grandes institutions, qui ont une grande partie, dans ce qu'il y a, ce sont-à-dire, qui ne sont pas représentants. Si vous regardez maintenant, l'université, l'université, dès que vous joignez maintenant, ce flambeau, c'est symboliser la jeunesse. Et tout le monde connaît, près de 60% de la population, en Pekou, c'est 40 ans, c'est la jeunesse qui est là. Donc, l'université n'est pas pour représentants. Syndicat, tout corps de métier, tout corps professionnel, il y a un syndicat constitution, il y a un syndicat constitution, il y a un syndicat constitution, il y a un représentant. Donc, il y a un bagage qui ne peut pas marcher. Il y a un bagage qui ne peut pas marcher, effectivement. Donc, ça veut dire que, respect strict, de l'application de la constitution, par exemple. Donc, il y a une formule. Mais ce qui est là, c'est le mandat. Le mandat, maintenant, c'est organiser un referendum pour une nouvelle constitution. Le Senat de la République, il y a un autre pour dire, il y a un bagage qui demandait, sagesse. Parce que, il y a un gros engagement, sur 20, 30, 40, 50 ans. Et la société, la constitution, c'est bon, c'est un amendement seulement. Mais il y a un nouvel constitution. Donc, il y a un difficile, maintenant, pour un monde qui est un pouvoir, ou seulement le président exécutif, pour un décision, pour faire une nouvelle constitution. Ok? C'est sacrément de sagesse, sérénité, patriotisme, pour permettre que tout le monde a participé, dans une nouvelle constitution. Mais ça n'empêche pas, l'exécutif de le proposer, ou de critiquer le gouvernement, ou on ne doit pas être d'accord. Parce que, une constitution, il y a une nouvelle constitution, en amont, il y a un rassemble de constituyants, pour faire, un, ça doit faire, pour gérer. Mais, deuxièmement, il faut le voter tout. Il faut le voter en aval. A deuxièmement, il faut avoir une nouvelle constitution, la population n'a pas voté. Le boule, en aval. Donc, ça signifie que, maintenant, il faut aller plus sagesse, plus sérénité, avant faire, permettre toute population, toute société, toute couche en société, à participer, pour le connaître, c'est-à-dire qu'il faut aller plus sérénité, la société, pour fonctionnement, c'est-à-dire, maintenant, pour avenir, pour réorganisation, dans toute partie, pour acheter, bien être citoyen. Donc, c'est ça, nous dit, la deuxième partie, c'est l'élection. L'élection, c'est-à-dire, pour organiser des élections, locales, législatives, et présidentielles. Donc, on a un problème, avec la proposition. Donc, le fait que, le CEP, ça n'a pas quoi, c'est-à-dire, qu'il parle devant, le pouvoir judiciaire, et parce que, après, c'est-à-dire, c'est-à-dire, même, les jurisprudences, qui sont là, c'est-à-dire, 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 pour permettre, l'institution, pas de vouer, représentant, il y a, parler avec, dialoguer avec, pour intégrer, maintenant, pour intégrer, le conseil, deuxièmement, parler avec, l'autre instance, pour nous, qui j'aime harmoniser, le rôle là, avec l'opposition, et avec ses institutions, parce que, si, il y a, le fait, la condition, l'élection, sans, l'entente, sans consensus, il n'y a même pas, le consensus, majeur, par rapport, à la crise, ça, il n'y a pas, le fait. Déjà, le conseil électorale, il y a, le fait, le conteste. Deuxièmement, on ne peut pas, le dépasse l'argent là-dedans, on ne peut pas, le dépasse l'argent, le peuple, le gaspillé, parce que, il y a contesté, même conseil. Deuxièmement, les gens qui parlent, sur ces élections, que ce soit magistrat, KZ, AZ, député, sénateur, ils ne peuvent pas, le contesté tout. Donc, cette crise, ça peut continuer toujours. Au lieu qu'on arrive dans ça, il vaut mieux qu'on a cherché, un entente, il y a quelqu'un qui dit accord, accord là, comme ce n'est pas moi qui inventé, mon entente, entre les différents secteurs, l'opposition, l'exécutif, tout le monde, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est un pays pour marcher, pour le bien-être du citoyen. Que l'opposition, que l'exécutif, que notre parti a. Donc, on a cherché à entendre ça, pour le bien commun, pour le bien-être de la République. Même si ça, on ne va souhaiter. Mais quand notre parti, il y a encore internationale, l'âme internationale, avec deux positions. Par exemple, les Américains, je veux dire, pour organiser son législatif, pour l'équilibre des pouvoirs. C'est clair. Nous-mêmes, nous dit le tout, nous sommes d'accord. Faut que nous avons une nouvelle législative, députée à la sénateur. Et c'est ça, pendant que chez le président, continuez à prendre des décrets, au besoin. Donc, deuxième, nous sommes bien, qui sont avec nous, les Nations Unies, qui disent, tout, nous avons accord politique. Là, nous avons ce même côté, parce que la finalité est la même. C'est l'élection pour un nouveau personnel politique là. Que ce soit du côté des Américains, que ce soit du côté des Nations Unies. Mais, l'opposition américaine, n'est rentré dans la position des Nations Unies en tour. Parce que l'Américain, il faut faire élection pour renouveler le personnel politique là. Il n'a pas dit nous faire en dehors d'un accord politique. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit nous faire en dehors d'un accord politique. Il n'a pas à jamais dit ça. Ça veut dire que ce personnel politique là, qui fait à l'intérieur d'un accord politique d'une entente pour nous chercher un consensus pour le bien des citoyens. Et voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501